salut tout le monde bienvenue à une autre épisode la sixième épisode du reportage focus dans la vidéo que vous écoutez présentement nous allons discuter des défis que par an durant l'ère du covid 19 et des solutions que nous pouvons avoir par rapport à ces défis là avant de commencer comme d'habitude quelques petits messages premier message n'oubliez pas de vous abonner à la page où est ce que vous écoutez la vidéo présentement de façon à ce que vous recevez à les notifications à partir du moment qu'il ya du nouveau contenu nouveau vidéo que je publierai présentement j'utilise la plateforme apps alors c'est une très bonne plateforme journalistique qui nous permet de partager nos reportages nos informations sur différentes plateformes réseaux sociaux différents alors petit conseil télécharger l'application premièrement deuxièmement vous pouvez aussi vous inscrire à mon compte de façon à avoir des notifications à partir du moment que je publierai sur apps précisément et aussi vous pouvez supporter s'il vous plaît le les différents éléments que je partage avec vous sur la plateforme apps aussi n'oubliez pas de cliquer sur le comme ma fille dit détruisez exploser le like de façon à ce que le plus de parents possibles puissent avoir accès aux trucs et astuces que nous discuterons durant ces vidéos là et dernière chose si vous connaissez des parents dans votre entourage que ce type des types de trucs et astuces que nous discutons pour aider partagez-le avec eux autres alors maintenant rentrons dans le vif du sujet aujourd'hui ce sera le dernier reportage par rapport aux défis d'être parent durant l'ère du covi 19 et le sixième et dernier défi est la garde d'enfants partagés malheureusement nous vivons dans dans une société où est ce qu'il ya beaucoup de couples beaucoup de parents qui ne sont séparés qui ne vivent plus ensemble dans la même maison avec leurs enfants et le confinement du co vide est peut pousser certains malheureusement des enfants à rester dans une maison et de ne plus être pendant un certain temps dans la maison de l'autre parent alors ce qui est important encore une fois dans cette situation là c'est d'établir une routine de quelque façon que ce soit si il n'y a pas de moyen de de déplacer l'enfant pour qu'il soit physiquement avec l'enfant il faut utiliser les technologies que nous avons présentement comme face time comme skype comme zoom toutes les applications qui nous permettent d'être en contact que ce soit whatsapp vidéo toutes ces technologies d'applications qui nous permettent de avoir un aspect visuel en faisant des appels utilisez les aussi planifiez les mettez les dans les calendriers de ces moments là pour passer du temps avec ces enfants et pour pour x raisons que ce soit si vous ne pouvez pas respecter le calendrier du temps planifier pour être à votre enfant si votre enfant n'est pas avec vous physiquement avisez votre enfant à l'avance avertissez le que vous ne serez pas disponible tel que prévu par contre même si vous il faudra passer sur le temps qui était cédulé qui était planifié pour être ensemble ils sont là quand même et vous vous reprendrez un autre moment donné pour récupérer finalement le moment que qui était planifié pour passer avec votre enfant que vous n'êtes pas disponible alors ça termine le reportage d'aujourd'hui ça termine aussi la série de six reportages qui couvrait le fait les défis d'être parents durant l'ère du COVID-19 alors j'espère que vous avez apprécié cette série moi j'ai extrêmement apprécié partager ça avec vous pour ce qui est des prochains reportages je recommencerai les reportages à partir de la semaine prochaine ça sera tous les mercredis soir à 18h30 heure de montréal que je ferai les reportages pour les à partir de maintenant alors comme j'ai mentionné plus tôt n'oubliez pas j'utilise la plateforme apps qui me permet de faire ces reportages là alors petit conseil téléchargez cette plateforme là qui vous permet de nous permettre de partager c'est une plateforme journalistique qui permet de partager différentes informations différents sujets sur plusieurs réseaux sociaux en même temps vous pouvez aussi en vous inscrivant sur la plateforme vous aussi vous inscrire à mon compte de façon à ce que vous receviez aussi toutes les notifications à partir du moment que je publierai de l'information sur la plateforme apps et que si vous n'utilisez pas la plateforme apps abonnez-vous à la page où est-ce que vous écoutez présentement la vidéo de façon à recevoir aussi des avertissements dès que je partagerai du contenu n'oubliez pas d'exploser le like de façon à ce que le plus de parents de personnes possibles puissent avoir accès aux trucs et astuces et aux différentes discussions que nous aurons durant les reportages focus et aussi dernière chose si vous connaissez personnellement des parents des personnes dans votre entourage des enfants dans votre entourage que ce que nous discutons pourrait aider partagez-les avec eux autres de façon à ce qu'ils puissent avoir accès à ces beaux trucs et astuces alors je vous souhaite de passer une excellente soirée d'une excellente journée peu importe le moment où vous écoutez présentement la vidéo n'oubliez pas nous faisons tout ça dans le but à ce que nos enfants deviennent les géants de demain allons-y avec force surtout à travers la période difficile que nous passons présentement avec le COVID mais ce n'est qu'une période courte si nous sortirons bientôt de ce confinement de la situation que nous sommes présentement pour retrouver une certaine normalité et pour continuer à attaquer la vie de tous les jours alors à la prochaine à mercredi prochain 18h30 heure de Montréal Ciao